Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être incroyable, on va créer un tout nouveau ballon, c'est le ballon du futur. Je sais pas si vous avez vu passer l'info, mais la marque Wilson a sorti un nouveau prototype. C'est un ballon de basket qui a pas besoin d'être gonflé. Ça parait vraiment incroyable, bon là c'est toujours en phase de test, le ballon est évidemment pas sorti, mais moi je vais prendre une longueur d'avance et je vais sortir une vidéo avant tout le monde. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne, on va pouvoir commencer cette vidéo incroyable, go ! Donc c'est parti, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc il va falloir que je crée le ballon du futur, c'est-à-dire un ballon qui est censé fonctionner sans air, sans être gonflé. Donc regardez-moi le design de ce ballon, je le trouve sacrément stylé. Derrière ma main, j'ai un prototype que j'ai fait moi. 3, 2, 1, regardez-moi ça, c'est beaucoup trop stylé ! Je crois que je suis bien parti. Évidemment, j'allais pas vous sortir la vidéo sans avoir un minimum testé la création. Donc je l'ai créé avec une imprimante 3D, donc là c'est la version miniature. On voit qu'il y a plein de petites alvéoles, c'est presque un copier-coller de leur prototype à eux. Pour le projet, j'ai fait l'acquisition d'une belle petite imprimante 3D. J'ai acheté pas mal de stocks de fils, parce que vous imaginez bien, là le ballon il est tout petit, mais pour faire un ballon de taille réelle, il va en falloir du fil. Pour vous imaginer la taille, j'ai mis un vrai ballon de foot sur l'imprimante. Si je mets la petite impression à côté, c'est vraiment ridicule. Bon, on finit de la blatter, il va falloir que je me mette sur le logiciel. J'ai mon fichier du ballon qui est juste ici, il va falloir que je le glisse dans le logiciel. Ok, c'est en train de se mettre. Regardez-moi la tête qu'il a en modélisation 3D. Je vais vraiment pousser les limites de mon imprimante. Je vais le grossir au maximum. Ok, là on est pas mal. Les dimensions du ballon sont celles-ci. Un ballon de foot, c'est environ 25 cm. Ce sera légèrement plus petit, mais c'est pas très grave. Comparé au mini prototype que j'avais fait, ça va être beaucoup plus gros. En attendant que le traitement se fasse, je vais pouvoir changer de bobine, parce qu'on va utiliser la bobine de couleur noire. J'ai juste ici, sur l'imprimante, une couleur blanche. J'ai juste à l'enlever, et à la remplacer par celle-ci. Et je mets le fil dans la tête d'impression. Joup ! Ça y est les amis, l'impression est enfin prête. Par contre, je suis choqué. Pardon ? Un jour et 20 heures ? Ah mais d'accord, ça va être sacrément long. Je vais devoir attendre deux jours avant de pouvoir faire le test. C'est pas grave, parce que je pense que ça va être pour la bonne cause. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir récupérer ma petite clé, l'insérer dans l'imprimante 3D, et j'ai plus qu'à lancer l'impression. Ça y est les amis, c'est parti ! L'impression a commencé, ça va durer sacrément longtemps. Un jour et 20 heures, il faut être très patient. Ici, c'est en nombre d'heures, il y a marqué 44 heures ! Voilà, plus qu'à la laisser travailler. Je trouve ça quand même hyper hypnotisant. Là, elle commence à faire les supports. Je croise les doigts, j'espère que l'impression va pas foirer. Ça m'est déjà arrivé, et je vous avoue, après un jour et 20 heures, ça fout le seum. Bon les amis, on est quelques heures après, je vous tiens au courant. Donc ça va faire à peu près 3 heures et demie que j'ai lancé l'impression. Et on peut voir que c'est seulement à 7%. Ça va vraiment être long, mais en tout cas, ça avance doucement, mais sûrement. La forme se dessine petit à petit. Dites-vous que le mini prototype, et bien là, il est déjà plus gros en fait. Ça va vraiment être fois 5, fois 6, cette taille. J'ai vraiment hâte d'être dans deux jours pour le résultat final. Les amis, après 25 heures, c'est toujours pas fini ? C'est interminable ! Bon, il y avait bien marqué 44 heures, c'est pas pour rien. Regardez-moi cette beauté ! Il y a vraiment des alvéoles partout ! On est même pas à la moitié ! J'espère que je vais avoir assez de fil. Bon, je vous en montre pas trop parce qu'on se garde la surprise quand ça sera terminé. En attendant, on va récupérer ça. Je vais aller le gonfler, on va aller jouer avec. C'est le ballon de 1960. Et au moins, je vais pouvoir faire la comparaison entre un ballon ancien et un ballon du futur. C'est les amis, je suis dehors, j'ai ma petite cage de foot, mon ballon, ma petite pompe manuelle. Allez, c'est parti. Hop là, sur les épaules. Et je gonfle. Allez ! Allez mon petit pote, je sais que t'es vieux, mais... Ok les amis, ça y est, le ballon de foot de 1960 a été gonflé. On va pouvoir faire des frappes. Dans la lucarde, j'ai mis une petite cible. On va voir ce que ça vaut. Allez, première frappe. Let's go ! Magnifique celle-là. Après quelques tirs, le ballon est vraiment bizarre. Comme on peut le voir, il a une couture assez spéciale. Déjà là, il y a ça qui ressort. Quand on tire, c'est vraiment chelou. Il paraît aussi beaucoup plus lourd, mais comme vous avez pu le voir, c'est largement jouable. Ok, je me suis reculé. On va voir ce que ça donne en longue distance. On va mettre les coutures devant. 3, 2, 1... Oh, poteau. Dommage celle-là. Allez, petit lever de balle, frappe. Mince. On va essayer de la refaire cadrer. Yes. Non ! Barre transversale. Allez, on va la caler dans la cible. Allez, rentre. Je vais péter mon crâne. Ok, je vais tirer sans regarder. Peut-être que c'est ça la solution. Pardon. Ok, petite poussette. C'était la petite poussette qu'il fallait. Ok, le long de distance, c'est validé. J'ai pu voir que le ballon avait pas mal de qualité. Les effets, tout ça. Parfait. Après examination du ballon, on peut voir qu'il prend déjà cher. Juste ici, il y a une couture qui s'enlève. Hum, ça m'a pas l'air très solide. On va voir ce qu'il vaut en jongle. Visuellement, ça a pas l'air d'être un ballon freestyle, mais on sait jamais. Pas mal celui-là. Bon, je suis pas freestyler, mais... Ok, j'essaie me débrouiller. On va voir s'il peut supporter mon poids. Oh oui ! Ça tient. Oui ! Yes ! Écoutez, le freestyle, il s'est plutôt validé. Plutôt surpris. Je pensais vraiment que ça allait être une catastrophe. On va passer au basket. Go ! Avant ça, on va lui mettre un petit coup d'eau parce qu'il est tout sale. Allez, à la douche, mon frérot. Ok, je peux pas être plus loin. On va voir ce qu'il vaut. Le ballon de 1960 au basket de loin. Oh, c'est celle-là. C'est celle-là. Allez, c'est la bonne. Il est horrible, ce ballon. Celle-là, c'est la bonne. Il va passer un de ces quatre. Je vais péter mon cerveau. 3 000. Yem. Essai. Je suis aussi rouge que mon t-shirt. S'il te plaît. Je l'ai enfermé. Yes. T'es contente ? Je m'en pouvais plus. Ça fait 40 minutes, je lente un ballon. 2960 dans un panier. Je n'arrivais pas. J'ai réussi enfin. La nuit commençait à tomber. Allez, celle-ci, c'est la bonne. Les amis, on est un jour après. Il s'est passé un drame dans la nuit. Ça a fait près de 35 heures que l'imprimante est en route. L'impression est méga longue. Il s'est passé d'un air. J'étais tranquillement en train de faire dodo. Quand soudain, j'ai entendu un bruit qui provenait de la pièce d'à côté. Je me réveille en sursaut. Je rentre dans la pièce. Et là, qu'est-ce que je vois ? L'imprimante est vide. C'est-à-dire que sur le plateau, il n'y avait rien. Et là, je baisse mes yeux. Et je vois qu'il y a le ballon à moitié fini qui est par terre. Eh oui, regardez-moi ça. Le ballon est à moitié fini. Par contre, il est vraiment magnifique. Bon, oui, il y a encore le support. Je n'ai même pas eu le temps de l'enlever. Regardez-moi le trou qu'il y a. Il était censé ressembler à ça. Eh bien, le travail, il n'a pas été fini. Après 35 heures, la déception que j'ai eue. Je me suis dit, mais comment je vais faire ? Et là, j'ai eu un éclair de génie. Je me suis dit, c'est vraiment du gaspillage si je mets ça à la poubelle. Je suis retourné sur mon PC. J'ai réouvert le logiciel. Dites-moi en commentaire si j'ai eu une bonne idée d'imprimer la moitié qui reste. Du coup, j'ai littéralement coupé le ballon. Et j'ai lancé l'impression du morceau qui manquait. L'impression depuis est en route. Ça va faire déjà 4 heures qu'elle est en route. Mais regardez juste ici, 11 heures. J'ai perdu un sacré temps à cause de ce crash. Mais c'est pour la bonne cause. Parce que l'autre moitié est en route. Ça va être magnifique. J'espère que ça ne va pas foirer. Regardez-moi le peu de fil qui me reste. Je croise les doigts pour qu'il y en ait assez. Ça y est, les amis, victoire. Enfin, on ne va pas crier victoire trop vite. Mais la deuxième partie du ballon a pris plus de 10 heures d'impression et est enfin terminée. Je suis super content parce que ça s'est bien passé. Il y a même le logo de la NBA. Donc, je vais venir le décoller et l'assembler avec la grosse partie. J'espère que ça va marcher. Allez, je vais venir décoller ça. Ok. Pour l'instant, on dirait un petit chapeau. Mais il faut enlever le support. Oh, ça s'enlève super facilement. Yes. Ok, le moment de vérité. Est-ce que ça coïncide bien ? Parfait ! Bon, il y a une légère délimitation. Mais ça, c'était obligé. Mais sinon, si je le colle, il va être parfaitement rond. Let's go ! Pour coller les deux parties, j'ai acheté de la super glue. Parce qu'il faut bien que ça soit solide. Parce que quand je vais faire le crash test, il ne faut pas qu'il se sépare en deux. J'ai pris de la colle bien solide. Allez, je mets de la colle partout. Ok, ça y est, j'ai fait le tour. Maintenant, il faut assembler délicatement. Parfait. Ouh, j'ai galéré à coller les deux parties. Mais je pense que c'est bon, j'ai vidé presque les trois quarts de la super glue. Franchement, le résultat du ballon est incroyable. La délimitation ne se voit pas tant que ça. Donc, je suis plutôt content. Je vais bien laisser sécher le ballon pendant quelques heures. Au moins, je m'assure à 100% que la colle est sèche. Et après, on passera au test final. Ça y est, les amis, la création est enfin finie. Après quatre jours de création. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. Mais l'impriméante 3D, je peux vous dire qu'elle a bien taffé. Bon, elle a fait une petite connerie. Mais ce n'est pas grave parce que c'est réparé. Je vous montre le résultat dans 3, 2, 1, gant. Je suis quand même super content du résultat. La démarcation des deux parties ne se voit pas trop. Il est vraiment trop beau. En noir, je trouve que ça colle trop bien. Ça ressemble parfaitement au prototype de la vraie marque Wilson. Il est maintenant l'heure de voir si c'est un vrai ballon. Ok, je vais le faire tourner sur mon doigt. Oui ! Let's go ! Oups ! Non, mais ça fait trois secondes que je suis en train de le tester. Oh, mais attends, il est hyper solide ! Il n'y a rien du tout ! Oh, j'aurais eu trop le seum qui se casse directement, là. J'en étais où ? Je faisais ça. Faire tourner le ballon sur son doigt, c'est validé. Je peux faire tout comme si c'était un vrai ballon. Par contre, petit détail à ne surtout pas être négligé. Bah, le ballon, c'est de la pierre, en fait. Il a été fait avec du plastique. Donc, je ne pense pas qu'il peut rebondir. Je sais qu'il existe des matériaux un peu caoutchuteux pour l'impression 3D. Mais c'est vrai que moi, j'ai utilisé le PLA. C'est le plastique classique qu'on utilise dans l'impression. Et franchement, ça passe bien. Ok, c'est l'heure de tester un peu le foot. On va faire du freestyle. Punaise, j'ai peur. Ça, ça va ? Il est bien solide. Oh non, mais c'est génial. Regardez-moi ça. C'est comme un vrai ballon. Non, mais attends, c'est trop. Comme quoi, le ballon est un peu dur, mais ça passe crème. Yes ! Bon, c'est vraiment survalidé. Le ballon gère de fou. Par contre, petit souci. Quand le ballon tombe, il y a de la terre qui se cale entre les alvéoles. Bon, après, c'est pas si grave. Allez, place au moment que je redoute le plus le panier de basket. Je vais faire un shoot et on va voir ça. Allez, c'est maintenant. 3, 2, 1. Il a absolument rien ! Allez, dedans, dedans. Yes ! Mais il y a eu un sale bruit. Il n'y a rien ! Ok, je prends plus la confiance maintenant. Let's go ! Mais attends, mais c'est un truc de fou ! On va reculer. Attention, de plus loin. Allez, s'il te plaît. Non ! Pourquoi je veux toujours faire plus ? Ah, ça fait chier ! Pour le temps que j'y ai passé, il a vraiment duré 3 secondes. Bon, maintenant qu'il est cassé, je vais faire n'importe quoi. Allez, dedans. Non ! J'ai fait un trou encore plus gros ! Il y avait le petit ici. Bon, là, il s'est carrément pris l'arceau. Il n'a pas duré longtemps. Oui ! Allez, le basket, c'est fini. Place au lucarne. Donc, je le place ici. Et objectif, le passer dans la cible. Il est dur ! Allez, on se concentre. Allez ! Je ne peux pas faire des frappes directement parce que le ballon est trop dur. Donc, je dois faire des levées de balles. Oh ! Oh ! Non ! Non ! Il fallait que ça arrive. Il s'est craqué, tel un crackers. Je ne pouvais rien y faire. Ce n'est même pas à l'endroit où j'ai recollé que ça s'est cassé. C'est à l'opposé. Les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas, moi, j'ai surkiffé. Même si j'ai un peu galéré. Je vais m'arrêter là. Le ballon est coupé en deux. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. On va pouvoir se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était le producteur. Ciao les poulets !